Partons maintenant à Sainte-Marie-de-Gosse où chaque année, fin août, le petit village s'anime avec les fêtes, mais aussi avec la foire agricole et artisanale. Une foire avec son traditionnel commisse agricole qui attire tous les ans éleveurs et spectateurs. Les uns pour présenter leurs bêtes et les autres pour admirer de belles blondes, la vitaine Slava de Soie. Pour la 21e édition cette année sur la place du village, l'annuel commisse agricole de Sainte-Marie-de-Gosse a eu lieu. Chaque éleveur de la commune a pu participer en emmenant ses plus belles bêtes. Alors aujourd'hui, concours communal, l'un des seuls en France où assises éleveurs ont réuni autour de 120 bêtes sur la place du village pour faire un petit concours où il ne faut pas croire que ce n'est pas qu'une présentation, c'est un vrai concours avec des sections qui se jouent, enfin toutes sections de femelles et de mâles et c'est vraiment un concours, donc il y a vraiment un enjeu. Voilà, c'est les bêtes qui vont ressortir, les leaders de ce concours, qui pourront prétendre à se classer dans d'autres concours supérieurs tels les départementaux, régionaux, nationaux et ainsi de suite. Je pense que le commisse il existe depuis, il faut demander aux plus anciens du coin et je pense que même eux l'ont toujours connu quoi, donc voilà, c'était à l'époque de la monte publique et tout ça et il y avait déjà des regroupements et donc des commisses quoi, voilà. Donc les éleveurs reçoivent des prix, des prix offerts par différents partenaires et artisans locaux ou autres. Sur les deux rings installés sur la place, chacun a pu exposer ses bêtes pour ainsi les comparer aux autres du même poids et du même âge sous le regard des visiteurs. Le commisse est séparé en différentes catégories d'âge et donc du coup il y a des génisses de 6 à 9 mois, de 9 à 12 mois, de 12 à 16 et ainsi de suite. Et donc chaque éleveur a dans son lot de bêtes des animaux qui correspondent aux sections et donc il les présente quand ils sont appelés. A la fin il y a un championnat entre tous les premiers prix. Donc ils sélectionnent leurs bêtes dans leur élevage et ensuite les préparent à venir au concours. Il faut savoir qu'ils ne peuvent pas mettre n'importe quelle vache. C'est un travail d'éducation et de les amener à la corde et qu'elles restent tranquilles, attachées aussi aux chênes pendant la matinée. En plus sous une chaleur torride comme aujourd'hui, c'est difficile pour le bétail donc il y a fallu beaucoup les arroser et leur donner à boire en permanence. Moi je fais partie d'un des troupeaux les plus importants et aujourd'hui présente, moi j'ai les 30 bêtes. Un rendez-vous que les éleveurs ne manqueraient pour rien au monde, mais loin de l'esprit de compétition, c'est ici une ambiance amicale qui règne entre tous les éleveurs. Oui en fait, ça ne nous rapporte rien, c'est juste pour la convivialité et le plaisir de maintenir une tradition ancestrale. Alors moi je suis la troisième génération de ma famille. Mon grand-père était présent sous ces concours, était l'un des éleveurs présents il y a 250 ans ou peut-être plus, mais je n'ai pas les premières années. Mon père a perduré et je suis là aujourd'hui et mon fils ne doit pas être très loin et est parti pour, même si on espère qu'agriculture se défende un peu mieux qu'aujourd'hui. Merci.